En fait, j'ai joint Radio Victoria comme bénévole il y a plusieurs années quand même et puis c'était pour faire une petite chronique et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'expérience. Il y a des étudiants, je dirais, ça va par vagues, ça va par projets. Premièrement, les étudiants sont toujours, toujours les bienvenus. Avec n'importe quelle idée de projet qu'ils ont, ils vont être accueillis à bras ouverts. Présentement, il y a une enseignante depuis l'an passé, je crois, qui fait un projet avec sa classe. Donc, à chaque mois ou quand le temps est propice, elle fait des… en fait, elle fait une émission de radio avec sa classe qui est mise en ombre. Et puis, croyez-vous qu'il est important pour les générations futures de maintenir la présence des communautés francophones comme ça? Ah, bien oui, là, moi je suis vendue, là, c'est sûr que oui. Je pense que, tu sais, les gens sont très fiers de dire que le Canada est un pays bilingue, mais entre la fierté de dire « Ah, wow, on est un pays bilingue » et de vraiment l'assumer et je pense l'appliquer, c'est pas la même chose. En même temps, il faudrait aussi être honnête et dire que le Canada est beaucoup plus que bilingue, en fait, parce qu'il y a toutes les langues des peuples autochtones, tu sais. Mais je pense que si on est capable de garder une langue francophone vivante dans un milieu qui est vraiment minoritaire, bien, c'est la passation. Moi, je crois beaucoup à ça, peut-être pas tous, mais moi, oui. Et je pense que la radio est un vecteur culturel exponentiel énorme, en fait, parce que oui, ça offre l'exposition à la musique, mais aussi à la lecture, aux nouvelles, à plein d'aspects qui touchent à la francophonie locale, régionale, provinciale, mondiale, c'est énorme. Et je pense qu'on prend des fois pour acquis ces organisations-là, ces petites, moyennes et grandes organisations-là, comme nous, comme la Société historique, comme la Société francophone, comme le Réseau femme, comme la Boussole à Vancouver, etc. Mais je crois que c'est vraiment des endroits où est-ce qu'ils deviennent et où ils devraient devenir des endroits de rassemblement et de ressources pour les francophones et les francophiles, soit dans leur milieu ou quand ils arrivent ici. Parce que les deux qui sont importants. Je pense que ces gens-là, pour perdurer avec la langue, donc pour continuer à l'utiliser, pour continuer à la partager, à la célébrer, il faut qu'ils puissent avoir des endroits et des repères, en fait. Et je pense que la radio offre ce repère-là, peu importe où est-ce que tu es, parce qu'on sait que maintenant, tu peux synthéniser en ligne, tu peux écouter dans ta voiture, tu peux downloader des émissions. Et c'est des gens, c'est des voix locales. Donc c'est des gens, c'est des voix que tu vas reconnaître. Tu sais, je vous regarde, puis bon, j'imagine que vous êtes peut-être de l'immersion, je ne le sais pas, tu sais. Mais de pouvoir allumer la radio et d'entendre quelqu'un qui a un français qui ressemble au vote, c'est beaucoup moins intimidant puis c'est beaucoup plus encourageant à le parler. Tu sais, il n'y a pas de bon ou de mauvais accent, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de parler français, je pense. Puis il faut abattre un peu ce tabou-là. Et je pense que la radio est un vecteur parfait pour montrer ça à la population, tu sais, locale et provinciale et mondiale. OK. Donc, quelle est la principale leçon que vous voulez que les élèves francophones comprennent de votre travail? En fait, je pense que pour que ça perdure, il faut participer. Donc, il faut... C'est beau ces organismes-là, mais si personne va aux événements, si personne écoute, si personne participe, ça ne vivra pas longtemps. Tu sais, je pense que c'est d'être impliqué. Puis des fois, on dirait qu'on est un peu accrochés à nos téléphones dans notre vie de tous les jours puis on est intimidé par l'implication, parfois. Mais ce n'est pas obligé d'être beaucoup. Tu sais, je veux dire, on s'entend à une... OK, 107. Oui, 107.9 FM, la Radio-Victoria, Radio-Lapis à l'Ouest. Mais oui, donc, vous pouvez s'interniser sur Dans la voiture ou à la maison avec une radio old school, une vieille radio. Mais vous pouvez aussi aller sur le site de Radio-Victoria et juste cliquer, puis c'est en ondes 24 heures sur 24. Vous pouvez écouter. Et il y a aussi des liens pour aller voir les émissions en balado. Donc, vous pouvez les écouter, mais aussi les télécharger à travers SoundCloud et des choses comme ça. Donc, oui, c'est hyper accessible. Oui.